Salut mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la mémoire musculaire. Actuellement, beaucoup de personnes ne pourront pas s'entraîner pendant des semaines et il ne faut pas en avoir peur. C'est surtout sur un aspect plutôt mental que le manque réel d'entraînement peut être préjudiciable. C'est pour ça que soyez amené à plutôt cultiver des pensées positives, avoir des lectures intelligentes qui vont dans ce sens. Pour revenir sur le fond du sujet en rapport à la mémoire musculaire, il faut comprendre une chose, que lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on a une activité physique, lorsqu'on répète une action spécifique pendant des années, on va modifier l'état dont le corps est. Je m'explique. Imaginez votre fibre musculaire, d'une certaine façon, initialement, qui n'a jamais été stimulée. Il faut savoir que cette fibre musculaire, au fur et à mesure que vous allez la stimuler, au-delà qu'elle grossisse, ce qu'on appelle l'hypertrophie, on peut avoir aussi un schéma d'hyperplasie via un dédoublement de la cellule, mais vous allez, au sein même de la cellule musculaire, je parle, activer des noyaux, des noyaux nucléus spécifiques, qui sont en fait répondants d'un stimuli, par exemple, d'un stress mécanique, d'un stress métabolique, au point de vue de la musculation. Donc, je fais un travail à résistance, j'envoie un messager chimique au sein de mes cellules, et ces cellules-là enregistrent l'idée qu'il faut en fait se renforcer pour de nouveau faire un effort. Donc, ce renforcement se fait sur plusieurs jours. Maintenant, une fois que cette cellule-là est développée dans le temps, donc on a activé les nucléus, notre muscle qu'il prenne ou qu'il perd en fait en volume musculaire, lui, ses activations de noyaux, elles sont toujours présentes, ce qu'on appelle en fait l'épigénétique. On a une modification de notre code de génome de part en fait ce que nous faisons. Une personne qui fume va par exemple augmenter les capacités et les mécanismes, par exemple, du cancer, etc. Une personne, par exemple, qui est extrêmement sédentaire va, on va dire, verrouiller certains gènes de santé et activer d'autres gènes de la maladie. Une personne, par exemple, qui fait du sport, qui ne fume pas, qui a un mode de vie relativement sain, va désactiver, par exemple, certains, on va dire, codes du génome qui auraient pu l'amener à avoir un cancer. Donc, autrement dit, ce que vous faites au quotidien modifie profondément en fait ce que vous êtes au quotidien sur tout le reste de votre vie. Donc, quand vous allez au nord, votre corps va au nord, sachant que par exemple, le nord, c'est la santé. Et inversement, si le sud, c'est la maladie, quand vous allez dans le sud, au fur et à mesure, votre corps en tant que tel, tout le règlement cellulaire va dans le sud. Je vous ai fait des articles complets sur mon site web Y2Coaching, section, donc, articles sur la mémoire musculaire, sur l'épigénétique. L'un vous explique via des études qui ont été déjà faites que via l'épigénétique, c'est, par exemple, une personne qui a un lifestyle sportif, mange sainement, est à l'esprit sain, va avoir, donc, une expression d'hygiène positive. Et inversement, une personne qui est sédentaire, qui fume, qui boit, qui a un mois de vie très, très, on va dire, mauvais, va, en conséquence, activer tous les mécanismes de la maladie, des maladies. Parlement à ça, comme je vous expliquais, lorsque vous allez arrêter l'entraînement, une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, six semaines, etc., certes, vous allez avoir une forme musculaire. Ce que je vous préconise pour entretenir cette masse musculaire, c'est un travail poids de corps, ou bien avec élastique, ou bien à la rigueur maison directement avec des haltères. J'ai pu préparer des vidéos dans le passé en rapport à des exercices élastiques, des exercices poids de corps, des exercices d'entraînement à la maison avec haltères. Donc, il suffit juste de regarder sur Internet, bonito, coaching, entraînement haltère, entraînement élastique. Je vous mettrai quelques liens en description. Le but étant, c'est que le corps, si on peut dire, a un mouvement fonctionnel. C'est-à-dire que tout ce qui a rapport au poussé vont travailler et activer les muscles qui permettent de pousser. Tous les mouvements qui permettent de tracter vont activer les muscles qui permettent de tracter. Les jambes, on va dire, aient un travail spécifique dissocié, ce qui sera peut-être le plus dur à travailler, surtout si nous sommes, on va dire, dans un état d'arrêt de musculation. Mais déjà, l'entretien musculaire de la partie supérieure du corps peut être intéressante. Donc, je vous préconise déjà, pour ceux qui n'ont absolument pas de matériel, si possible, un max de traction au quotidien, un max abdo et un max de pompe. Pour les personnes qui ont les élastiques, maintenant, vous pouvez très bien travailler les deltoïdes, travailler les biceps triceps, encore les pecs, soit en pompe plus élastique pour augmenter la distance, soit directement en mouvement de poussée convergent en accrochant, par exemple, l'élastique à un point d'ancrage. Pour les dorsaux, avec élastique, c'est du rowing, tirage, donc on accroche à un élément élastique et on fait un tirage. Tirage, forcément, qui sera en série longue puisque l'élastique n'aura pas une grande distance. Essayez d'engager un maximum de gainage lorsque vous faites ces mouvements-là pour ne pas vous faire mal. Et puis, bien sûr, toujours ce travail avec traction. Maintenant, pour les jambes, si vous avez des élastiques, vous pouvez très bien mettre l'élastique autour de votre cou pour créer en fait une tension sur l'élastique et faire, par exemple, des séries de 20 à 30 fentes en unilatéral. Ça va vous permettre d'entretenir un peu une masse musculaire. Vous pouvez faire ce même mouvement en faisant du squat et ça va vous permettre, idem, d'entretenir un petit peu la masse musculaire. Donc, au point de vue volume musculaire force sur une plage de 1 à 2 mois, vous allez perdre ce qui n'est absolument pas problématique puisque sur 1 à 2 mois maximum, ce que vous aurez perdu en 1 à 2 mois, vous allez reprendre. Donc, d'ici cet été, vous serez tranquille. Donc, si vous avez les haltères, là, on va passer sur un schéma combo, par exemple, haltères avec élastique et aussi du poids de corps. Ce que les haltères vont vous permettre, par exemple, si vous avez un banc, faire un dépopé haltère, faire du rowing haltère, bûcheron, par exemple, faire des fins de marché avec haltère ou des fins statiques si vous n'avez pas de place. Vous allez pouvoir faire, notamment, des élaborations latérales, du curl biceps, de l'extension tricesse, pardon, du kickback. Donc, déjà, vous avez pas mal de mouvements. Vous pouvez faire du global squat par rapport aux jambes. Vous pouvez faire un hip thrust en une latérale pour travailler le fessier. Vous pouvez faire, donc, pas mal de mouvements du souveteur-jambes tendues. Tous ces mouvements-là, faites-les, on va dire, en série plus ou moins longues, 20 à 30 de répétition. Ça vous permet de travailler votre endurance de force. Et par la même occasion, vous allez être mené à pouvoir entretenir un ensemble de gros musculaires. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites du sport, vous allez mené à entretenir un état biochimique intéressant au point de vue de la dopamine, de l'endorphine. Vous allez sécréter les hormones qui vous permettent de limiter l'état de stress. Comme vous allez être dans un contexte un petit peu stressant entre les médias, entre l'état de ne pas pouvoir sortir de chez soi, je vous invite fortement à faire un petit travail d'activité physique au quotidien. Si vous pouvez supplémenter ça avec un travail par exemple de relaxation, de respiration, de méditation, de cohérence cardiaque, faire des méditations guidées via par exemple YouTube ou autre, si vous ne vous êtes pas initié, je vous invite à le faire. Essayez de toujours avoir au quotidien un environnement qui vous est en fait le plus sain. donc si par exemple vous commencez à vous disputer avec telle ou telle personne, essayez de trouver en fait un terrain d'entente. Ce n'est pas la peine parce qu'actuellement il est important de comprendre que plus vous serez mené à faire attention à votre état de pensée, votre corps, votre alimentation, plus la reprise sportive suite à ce confinement actuel que nous sommes en 2020 sera facilité. Je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite.